Alors, l'Agence Universitaire de la Francophonie est le premier réseau universitaire au monde. Il y a plus de mille universités et centres de recherche adhérents de notre organisation. L'Université d'Inglishore en fait partie. C'est une université à laquelle on croit beaucoup, une université qui est en plein développement, qui est dans une région difficile mais qui est très promoteuse. Et donc, nous avons voulu par cette présence d'une délégation importante aujourd'hui de l'Agence Universitaire de la Francophonie montrer tout notre soutien au développement de cette université et pour promouvoir le rôle de l'Université d'Inglishore en le développement de toute la région. Nous avons, avec l'université, signé aujourd'hui une convention d'importance. Une convention qui va permettre de travailler sur trois axes importants. Le premier axe, c'est la transformation numérique. Et tout le monde a vu, après la pandémie, l'importance du numérique aujourd'hui dans l'enseignement, dans la recherche et même dans l'ouverture sur l'environnement des universités. Nous avons ici, dans cette université, un campus numérique fondamental, le CNF. Le CNF, il est donc co-géré par l'université du CNF pour développer le maximum d'activités autour du numérique à l'université. Nous comptons développer davantage ce campus numérique. Le deuxième grand axe de travail, c'est le travail sur l'employabilité, l'insertion professionnelle et l'entreprenariat des jeunes diplômes. Aujourd'hui, il est important que l'université travaille aussi sur l'insertion de leurs étudiants et pas seulement sur leur enseignement. Les enseigner, les former, c'est quelque chose d'important, mais aussi les aider à travailler après dans de bonnes conditions, à travailler dans des entreprises valables. C'est aussi un nouveau rôle que l'université doit incarner. Et nous allons accompagner l'université des Inglés Chambres pour réussir ce pari dans une nouvelle structure qu'on appelle le CEF, le Centre d'Employabilité Francophone. Et le CEF va proposer une série de services au profit de l'étudiant, mais aussi au profit de l'enseignant. Parce que l'enseignant doit aussi être un coach, un tuteur, un conseiller à ses étudiants pour les aider à préparer leur sortie de l'université et à la rentrée sur le marché de l'emploi. Et quand on sait que le marché de l'emploi aujourd'hui est difficile, où il y a la domination de la vulnérabilité de certains emplois, où il y a la domination de l'informel, il faut beaucoup de travail au niveau de l'université pour préparer, mieux préparer les futurs diplômés à être insérés et à travailler dans des métiers qui correspondent à leurs études et non pas dans des métiers où ils n'exploitent pas grand-chose de ce qu'ils ont appris à l'université. C'est un défi majeur, mais c'est un défi que l'université aujourd'hui, les Inglés Chambres, veulent prendre à bras d'eau. Alors, la transformation numérique, l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle est un troisième axe. Un troisième axe qui nous paraît très stratégique pour la région. La région des Inglés Chambres se trouve à l'intersection de quatre pays. Et cette université a peut-être un pas d'avance sur les autres universités qui nous entourent. Et elle se propose d'être leader de la région en matière de francophonie scientifique et en matière de développement de l'université. Nous allons préparer une coopération de très haut niveau avec la Gambie, avec la Guinée et avec aussi le Camper, où il y a des universités en partenariat avec l'université des Inglés Chambres. Inglés Chambres va proposer d'être un petit peu le pivot pour coordonner toute cette activité. Et nous l'espérons qu'ensemble avec l'AUF, nous allons faire rayonner la francophonie scientifique dans toute la région, avec des programmes en commun, avec un échange d'étudiants, avec un échange de professeurs et je l'espère, de beaux programmes au niveau de toute la région. Cela ne peut que rejaillir positivement sur la région des Inglés Chambres qui sera demain un pôle régional attractif pour l'ensemble de la région. Voilà, merci.